Des travaux devoiris sont entrepris devant chez Marie-Louise et ceux-ci vont un peu perturber son week-end. Qu'est-ce que t'as été foutu, t'as une voisine au boicon ? C'était où ? Tu peux le montrer là ? C'était où ? Là. C'était là ? Oui. Ils ont trouvé une dalle de cimetière de Rachin. Donc une pierre tombale. Une pierre tombale, oui. On a arrêté les travaux, on a dû faire venir les gendarmes. Et la commune est venue pour évacuer parce que les ouvriers ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient pas la casser. Elle s'était gravée dessus et tout. Et la femme, je n'étais plus mort. Parce que ceux de Bastogne sont venus, ils voulaient la reporter à Bastogne. Et comme c'était marqué sur la dalle que c'était de Rachin, qu'elle était morte à Rachin, j'ai demandé qu'on la remette au cimetière à Rachin. Et on l'a mis chez l'abbé... Remiens. Remiens à Rachin. Marie Remiens. Oui, décédée en 1910. Tu te sauves, toi? Tu te sauves, toi? Ça va. Je ne veux pas compenser, c'est-tu? Allez, les caissons. Viens. Viens près de nous. Vous connaissez l'histoire, Simone? Ben, j'ai entendu, mamie. La pierre tombale qui s'est trouvée, là, dans la tranchée? Laisse-moi aller près de moi. La pierre tombale. Ah oui, oui, oui. On a trouvé une pierre tombale. Oui, oui, ben, mamie me l'habitante. Et la mamie a vraiment peur que ce soit déjà une personne qui soit enterrée là, quoi. Tout le monde a été surpris, quand même, de tout ça. Oui, oui. Oui, moi, je n'en rêvais pas qu'on aimait Pierre tombale à Cousard pour cacher un trou. Bon souvenir pour Robert et mamie. Avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada